Nous sommes dédiés à vous fournir des reportages précis. En tant que médias engagés dans le respect rigoureux des normes journalistiques, nous nous efforçons chaque jour de vous fournir des analyses pointues, des reportages approfondis et des entrevues exclusives. Notre mission est simple, vous tenir informé des événements majeurs qui façonnent notre pays et toute l'Afrique de l'Ouest, que ce soit sur le plan politique, économique, social ou culturel. Chez Cameroun Info, nous croyons fermement au pouvoir de l'information pour éclairer et émanciper notre société. Nous vous invitons donc à vous abonner dès maintenant pour accéder à un contenu de qualité, toujours pertinent et objectif. Rejoignez-nous dans cette aventure de découverte et d'analyse, au cœur de l'actualité camerounaise. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Voici un exemple des sujets sur lesquels nous débattrons au cours de cette édition du journal. 1. Paul Biya et les Motaz, la dette de sang. 2. Procès Martinez, la DGRE sera représentée au procès, peur bleue de Hamougou et EcoEco. 3. Tentative d'enlèvement du directeur de publication du diapason, ce qui s'est réellement passé. 4. Puma, Bruxelles Airlines, la longue liste des contrats privés de Samuel Eto'o. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être informé en temps réel de toutes nos publications concernant l'Afrique de l'Ouest. Commençons par les titres qui font l'actualité. 4. Paul Biya et les Motaz, la dette de sang. 5. Dans les coulisses du pouvoir camerounais, une intrigue familiale se dévoile entre Paul Biya et les Motaz. 6. Découvrez les dessous d'une relation marquée par la dette de sang et les jeux de pouvoir. 6. Paul Louis Motaz, ministre des Finances et membre de la famille Biya, est-il maintenu à son poste en raison de ses liens familiaux ? Où existe-t-il une dette plus sombre que le président Biya doit à cette famille influente ? Le capitaine Roger Motaz, neveu de l'ancienne première dame Jean-Irène Biya, est au cœur de cette histoire. Son refus d'aider sa tentant détresse a scellé le destin de toute une lignée. Les révélations du journaliste Ebal Angouno nous plongent dans les méandres d'une tragédie familiale aux conséquences politiques majeures. Les secrets révélés d'une relation complexe. Dans un récit poignant, Jean-Irène Biya, en proie à la souffrance et à l'isolement, tente désespérément de fuir un mariage de façade. Mais les menaces et les manipulations de son mari la retiennent prisonnière. Chaque tentative de liberté se heurte à l'intransigeance de Paul Biya, déterminé à garder le contrôle à tout prix. Entre magie noire, chantage et désespoir, les Motaz et Paul Biya s'affrontent dans un duel où seule la survie est en jeu. Les détails troublants de cette lutte de pouvoir révèlent l'envers sombre d'un règne politique. Une tragédie familiale, une affaire d'État. Au cœur de cette histoire, une tentative de suicide dévoile l'ampleur des tensions. Mais même dans la détresse, Jeanne-Irène ne reçoit aucune empathie de son mari, seulement le froid mépris d'un homme avide de pouvoir. La chevalière magique de Paul Biya devient le symbole de sa domination, tandis que Jeanne-Irène lutte pour sa liberté et sa survie. Les Motaz, liés par le sang et la loyauté, naviguent dans les eaux troubles d'un pouvoir sans scrupules. Suivez l'enquête sur Cameroun Info. Plongez au cœur d'une saga familiale aux ramifications politiques surprenantes. Restez connectés pour découvrir les prochains développements de cette histoire captivante. Procès Martinez, la DGRE sera représentée au procès, port bleu de Hamougou et Eko-Eko. Le lundi 6 mai 2024 marquera un tournant dans l'affaire du meurtre de Martinez Zogo. Alors que les regards sont rivés sur les accusés, une présence inattendue s'invite au tribunal, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE. Maître Asira Claude et Maître Waili Naikfak se tiendront aux côtés de la DGRE, représentant ainsi l'État du Cameroun dans ce procès retentissant. Mais cette décision suscite la colère et la crainte chez les défenseurs de Jean-Pierre Hamougou-Belinga et du commissaire divisionnaire Maxime Eko-Eko. Une bataille juridique imminente. Les avocats de Jean-Pierre Hamougou-Belinga et de Maxime Eko-Eko contestent vigoureusement la présence de la DGRE en tant que partie civile. Ils tentent de bloquer l'accès de Maître Asira Claude et Maître Waili Naikfak au procès, arguant que leur présence n'est pas légitime et qu'ils n'ont subi aucun préjudice dans l'affaire. Cependant, leur contestation est rejetée par les juges, qui estiment qu'elle est prématurée. La DGRE reste donc sur le banc des partis civils, prête à faire entendre sa voix dans cette affaire complexe. La persistance de la contestation. Malgré ce revers, les avocats d'Hamougou-Belinga et d'Eko-Eko ne baissent pas les bras. Ils continuent à contester la légitimité de la présence de la DGRE et de ses avocats dans le procès. Pour eux, cette implication de l'État du Cameroun dans l'affaire compromet leur stratégie de défense. L'État du Cameroun sur le banc des accusés. Le tribunal prend acte de la citation de l'État du Cameroun, représentée par la DGRE, comme civilement responsable. Cela signifie que l'État devra assumer les préjudices causés par les actes attribués à ses agents, s'ils sont déclarés coupables. Tentative d'enlèvement du directeur de publication du Diapason, ce qui s'est réellement passé. Le 30 avril dernier, une ombre sinistre a plané sur la rédaction du journal Diapason. François Mbock, son directeur de publication, a été la cible d'une tentative d'enlèvement, une attaque qui a fait frémir la communauté des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Selon le récit détaillé du Réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, Rodak, relayé par le bledparle.com, l'après-midi paisible a été brusquement troublé par l'irruption brutale d'éléments de la gendarmerie nationale. Des hommes en uniforme, aux comportements agressifs, ont investi les locaux du journal, sement la confusion et la peur parmi le personnel. Une scène d'angoisse et de mystère. La tension était palpable alors que les intrus questionnaient de manière intimidante les employés, cherchant frénétiquement le directeur de publication. Leur mission semblait claire, localiser François Mbock et anticiper son retour. Mais les motifs de cette intrusion demeurent obscurs, les assaillants se retranchant derrière des réponses évasives et énigmatiques. Un climat d'inquiétude pour la liberté de la presse. Cette tentative d'enlèvement s'inscrit dans un contexte déjà alarmant pour la presse camerounaise. Les récentes agressions et intimidations à l'égard des journalistes ont semé le doute et la crainte quant à la sécurité de ceux qui osent parler. La référence macabre à l'assassinat tragique du journaliste Martinez Zogo, dont le procès a été récemment ouvert, ne fait qu'amplifier ses inquiétudes. Une lutte pour la liberté d'expression. Face à ces menaces, la communauté des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme reste résolue à défendre la liberté de la presse et le droit à l'information. Nous continuons à nous battre pour que la voix des journalistes ne soit pas réduite au silence, pour que la vérité ne soit pas étouffée par la peur. Puma, Bruxelles Airlines, la longue liste des contrats privés de Samuel Etaux. Dans le monde du football, certains n'en raisonnent avec puissance et richesse. Samuel Etaux, fils, ancien buteur emblématique du Real Madrid, fait partie de ces légendes dont le nom évoque des sommes astronomiques. Avec une fortune estimée à 270 millions d'euros, Etaux se classe parmi les joueurs africains les plus riches de tous les temps. Mais même après sa retraite, les millions continuent de pleuvoir pour l'ancien capitaine des Lyons indentables. Un partenariat lucratif avec Bruxelles Airlines À la tête de la Fédération Camerounaise de football, Etaux a tissé des liens étroits avec de grandes marques, garantissant ainsi sa sécurité financière. Un de ses partenariats les plus notables est avec la compagnie aérienne belge Bruxelles Airlines. Bien que le montant de ce contrat reste confidentiel, la valeur de la marque Etaux est généralement estimée en millions d'euros. L'équipementier Puma, un contrat juteux. Mais ce n'est pas tout. L'ancien international camerounais enchaîne les contrats lucratifs. Son partenariat avec l'équipementier Puma est évalué à 2 millions d'euros, comme révélé par le journaliste d'investigation J. Remingono. Une somme qui témoigne de l'aura mondiale de l'icône du football africain. La polémique avec un XB. Cependant, la fortune d'Etaux est également entachée de controverses. Malgré sa position officielle et ses succès financiers, il a choisi de s'associer avec la société de Paris sportif un XB, en dépit des règles strictes de la FIFA interdisant de tels partenariats aux acteurs du football. Les détails financiers de ce contrat demeurent secrets, mais son impact sur la réputation d'Etaux est immense. Les enquêtes de la CAF. La Confédération africaine de football, CAF, a ouvert une enquête sur Etaux, non seulement pour son contrat avec un XB, mais aussi pour des allégations de matchs truqués impliquant des présidents de club. Bien qu'il nie les accusations, sa voix a été identifiée dans une bande audio compromettante. Dans cet enregistrement, le président de la FAF et un président de club discutent de pratiques douteuses, jetant ainsi une ombre sur la réputation de l'ancien champion. L'avenir incertain d'un héros du football. Dans un monde où la gloire et l'argent se mêlent souvent à la controverse, Samuel Etaux reste un personnage complexe et fascinant. Son parcours, jalonné de succès et de scandale, continue de captiver l'attention du public. Restez connectés avec Cameroon Info pour toutes les dernières nouvelles sur cette histoire en évolution constante. Avant de conclure, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers vous, chers abonnés de Cameroon Info. Votre fidélité et votre soutien sont la raison même de notre engagement quotidien à vous fournir une information de qualité. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Vos commentaires, vos partages et vos encouragements nous poussent à aller toujours plus loin pour vous offrir le meilleur contenu possible. Merci de nous accompagner dans cette aventure, ensemble, continuons à faire de Cameroon Info une source d'informations fiables et pertinentes. Merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité.